Soussous, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ce soir comme prévu pour réagir ensemble en direct à la bande-annonce du prochain kit d'objets qui avait été annoncé dans le cadre de la roadmap de ce premier trimestre de 2024. Donc comme d'habitude, on va regarder ensemble tout d'abord une première fois à la bande-annonce, je vais réagir en direct, puis on va repasser ça une deuxième fois et je vais essayer d'analyser les différents éléments qu'on va voir, quitte ensuite à la limite à aller regarder sur le site pour voir si il y a un article qui sera sorti. Évidemment, si c'est le cas, on lira ensemble. Donc sans plus attendre, on va directement aller sur YouTube. Ok, donc là je suis actuellement à moins de deux minutes de la sortie de la bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi, de toute façon ça arrive à chaque fois, je stresse. En fait c'est un peu la peur de l'inconnu. Donc bon, si on récapitule un petit peu à les théories qu'on avait établies jusque-là, donc potentiellement, très probablement, en fabrication de bijoux, vendre de bijoux aussi, alors à voir si ça se ferait via une carrière indépendante par exemple, ou si c'est juste une activité qu'il faudra faire manuellement. Je m'explique dans le sens par exemple, comme avec le kit d'objets Passion Cuisine, on peut vendre de la nourriture sur le stand. Ce n'est pas vraiment une carrière, alors ça on peut s'enregistrer au ministère du Travail, mais voilà, ce n'est pas une carrière active, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, pas officiellement. Donc à voir si pour les bijoux ça va être la même chose, on aura un stand, une table de vente sur laquelle on pourra mettre. Alors il y a... Alors Shams, il me semble, elle m'avait dit en commentaire comme quoi, par exemple aux pierres d'énergie, ça pourrait être pas mal, parce qu'on l'avait vu dans la mini-bande-annonce d'hier, donc une interaction entre la lune et les pierres précieuses, donc potentiellement un peu un gameplay sur le naturel. Ce serait vraiment cool. Et puis j'avais discuté avec quelqu'un sur Twitter par rapport aux signes astrologiques, pourquoi pas justement, ça pourrait être bien. Donc par exemple avec la mise à jour gratuite qui arriverait juste avant, donc on aurait les signes astrologiques de base pour tout le monde, gratuitement. Et pour le gameplay avec les signes astrologiques, ce serait avec les cristaux qu'on aurait dans ce kit d'objets. Alors là on est à 20 secondes, donc ça va bientôt commencer. Donc je vais me taire, voilà. Et puis on va patienter, on va patienter. Donc je pense que pour les sous-titres, ça se mettra... Je vais essayer de mettre les sous-titres, mais sinon de toute façon je traduirai. Ah, c'est dans 10 secondes ! Alors attendez, je vais mettre en plein écran. Est-ce qu'on peut déjà activer les sous-titres ? Non, pas encore du coup. Et donc dans 2, 1... Alors, j'ai vraiment peur. 0. Ok. Pas de sous-titres. C'est la table, une nouvelle table. Ok, on voit des bijoux de partout. Ah, c'est le truc de Willow Creek ça. C'est le monde quartier caché. Plus de cristaux, donc des bijoux de partout. Des coiffures ! Alors, Crystal Creations. Création de cristaux. Alors j'ai peur. Ah, attendez. Ah, ça me fait penser un peu à Paranormal, vous voyez. Ça va très bien aller avec Paranormal. Alors on voit trop de trucs d'un coup. Oh ! Donc c'est bien la fabrication de bijoux, ça c'est sûr. Et du coup, il y a des modèles préfabriqués. Oh ! Ok ! Pardon ! C'est... Ok ! Alors... Ok, on va chercher nous-mêmes les cristaux, etc. On a de belles étagères. Alors je pense que c'est un peu empilable. Oh, c'est beau ! On peut les cacher. Ok ! Alors là, du coup... Attendez, qu'est-ce qu'il fait ? Il extrait le truc. Bien ! Ça a l'air joli, hein ! Et du coup... Les cristaux ont des pouvoirs, voilà ! Donc il y a une partie mystique aussi. Donc orange... Euh... Ok ! Donc ça a bien des effets sur les compétences, en fait. Donc le cristal orange permettait de gagner en compétences créativité plus rapidement. Du coup, on peut en fabriquer plein. Il y a un arbre ! Oh ! Attends, attends ! Il y a trop d'éléments à analyser ! Il me pouvait faire une bague de fiançailles. Oh, je suis mort ! Donc... Dreamy Deco. Donc décor de rêve. Donc nouveau style. Ouais, ça me fait penser un peu à paranormal quand même. C'est un mix entre monde magique et paranormal en termes de style vestimentaire. Et de... On peut invoquer la mort. Causer une sensation. Donc c'est le 29 février. C'est la semaine prochaine, ça ! Ok ! Donc c'est pas dans deux semaines, c'est dans... Le 29 février. Ok ! Attendez du coup, parce que là... Là, ça s'est terminé. Ok ! Il va falloir qu'on repasse... Qu'on repasse la bande annonce, parce que là, c'est... C'est trop court. C'est trop vite, quoi ! Ok ! Donc là, on est revenu au début. Donc on va re-regarder, analyser les différents éléments. Donc c'est la table de fabrication de bijoux. Je sais pas si ça a un nom, un établi spécial ou pas, mais voilà. Bon, pardonnez-moi l'ignorance. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Donc nouvelle coiffure, donc les boucles d'oreilles qui s'entillent, donc de nouvelles bagues. Donc une autre bague d'ici. Donc on va revenir un peu... On va avancer un petit peu plus. Ok ! Donc bracelet, nouvelle coiffure, nouvelle tenue qui a l'air sympathique. Donc ça, ça fait partie du jeu de base. Et le tableau, j'ai un petit doute. Je sais pas si c'est le jeu de base ou pas. Donc ici, est-ce que les bottes sont nouvelles ? Les bottes, je pense pas qu'elles sont nouvelles. Je pense qu'on les a déjà. Donc là, on voit les cristaux qu'on va extraire. Et du coup, alors ces bottes-là, elles sont totalement neuves. Ça, c'est sûr. Elles sont en plus dans le pack... Enfin, dans le kit d'objets, pardon. Donc ici, pour les tenues. Donc effectivement, ça me fait penser un peu à une tenue... Comment dire ? C'est un peu cliché, mais c'est un peu la tenue de voile. C'est un peu croyante qu'on avait dans les Sims 3. Dans le pack d'extension, les Sims 3 surnaturels. Super pouvoir, pardon. Et du coup, ça me fait penser un peu à ça. C'est le même style, en tout cas. La coiffure féminine, j'aime bien. Alors de l'autre côté, la coiffure, j'espère qu'il y a des coloris plus neutres. Enfin, plus naturels, quoi. En fait, non. Je pense que les chaussures, elles font partie du kit d'objets. Sinon, là, comme ça, quand je les vois de loin, c'est pas des chaussures qu'on a dans le jeu de base. Du coup, ici... Oh, j'aime bien, ici, la petite barrette derrière. Du coup, on a... En soi, la coiffure, elle a une belle forme, ici. Mais c'est juste, je sais pas, j'aime pas la couleur quand c'est pas naturel, comme ça. Donc, de quoi parle ces Sims ? Donc, création de cristaux. Alors, déjà, le logo, ici, j'aime beaucoup. Ok, donc, ça brille de partout. Donc, on remplace tout ça par des éléments. Alors, le papier peint, il est très beau. Je valide à 100%. Donc, on est sur quelque chose qui scintille. On a le croissant de lune. Donc, ici, un nouveau tableau. Donc, un nouveau canapé assez sympa. Alors, c'est en deux personnes. La bibliothèque, elle est assez grande. Elle s'étale jusqu'au plafond. Et j'aime bien le style un peu industriel, ici, qu'on va avoir pour le lampadaire. Donc, c'est du bazar qu'on a avec le jeu de base, il me semble. Donc, ici, on a le guéridon sympa. Nouvelle plante, nouveau tapis, ça me fait penser un peu à ce qu'on a avec le monde magique. Et du coup, là, ça va être un placard de déco aussi. Donc, les cristaux, ça, ça va être plutôt des éléments de bazar décoratifs. Et du coup, ici, c'est un studio de création de bijoux. Donc, alors, c'est une mallette, je pense, qui va être décorative. C'est un peu du bazar qu'on a comme dans les autres packs. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Donc, nouvelle étagère, nouvelle chaise du coup, chaise de bureau. Et ça, du coup, ça va être l'établi qui va, je pense, être dans la section activité et compétences, du coup. Nouvelle fenêtre aussi. Donc, nouveau tableau à nouveau. Franchement, on voit tout qui est nouveau, quoi, ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Encore une fois, le même papier peint, mais différents coloris. Donc, un peu une sorte de tableau géologique par rapport aux cristaux. Donc, c'est le même établi. C'est juste qu'en fait, c'est des coloris différents. Donc, là, on l'a en vert. Là, on l'avait un peu en violet. Et au tout début, on le voyait en quoi ? Il me semble que c'était en marron, non ? Ah non, c'était en violet aussi, pardon. Du coup, pour en venir ici, donc, je vais en mettre le plaie. Donc, non, pardon, c'était là. Donc, en vert, j'aime bien. D'ailleurs, je préfère en vert. Ici, les cubes en vert, ils sont magnifiques. Je les adore déjà. On a déjà des cubes avec décorateur d'intérieur, avec un hélissé, mais à chaque fois, c'est en bois. Là, c'est du vert avec une porte transparente. Ils sont fermés, vous voyez ? C'est pas un truc ouvert. D'ailleurs, j'aime aussi énormément la plante qu'on retrouve là. Donc, là, plus de bijoux qu'on va exposer. Alors, je pense pas que ce sont des bijoux... Je sais pas si ça fonctionne comme StrangerVille, donc, comme l'établi là, où on met les différentes médailles. Je pense que ça va être plutôt un objet décoratif avec lequel on ne pourra pas interagir. Donc, là, ici, on a une console. Donc, plus d'éléments de bazar ici. Donc, j'aime bien, en fait, ici, comment on expose nos outils. Donc, la cille, le marteau, etc. Donc, la lime, ça rend bien. Donc, ici, je sais pas si ça va être une armoire ou, je sais plus, un présentoir. À voir. Et du coup, après, donc, ici, on retrouve nos sims, du coup. Les sims qu'on avait vus au début. Alors, donc, on veut créer un bijou. Donc, on va sélectionner un design, donc, une forme. On va sélectionner ensuite au milieu le métal. Et ensuite, on va sélectionner le cristal qu'on souhaite mettre. Donc, à chaque fois, il y a un qui est requis. Et du coup, donc, pas de cristaux qui est sélectionné ici. Donc, c'est une nouvelle compétence. Regardez la compétence. Alors, je pense qu'en français, ça va se traduire par la compétence joaillerie. À voir. Parce que gemologie, ça n'existe pas en français. J'espère vraiment que c'est une compétence qui s'étale jusqu'à 10 et pas jusqu'à 5, quoi. Un peu comme la compétence tricot. Mais en tout cas, je suis content. J'avais vu juste. Donc, nouvelle compétence liée à la fabrication de bijoux. Du coup, en termes de forme. Donc, ici, on voit plusieurs trucs. Et on a quand même ici, on a la barre défilante qui a l'air quand même d'apporter plusieurs options. Donc, on a des bagues. On a un collier. On a boucle d'oreille. Donc, différentes formes de bracelets. Donc, là aussi, je pense que ça va être des bracelets. Alors, est-ce qu'on va voir davantage ? Alors, de toute façon, regardez où on a des sections ici. Donc, la section collier, la section bracelet, la section boucle d'oreille et la section bague, j'imagine, ou anneau, quoi. Donc, ici, du coup, ils ont choisi la forme. Donc, ensuite, le métal. Donc, ça va être le métal de base qu'on pourra collecter partout dans le monde, j'imagine. Donc, on a de l'or. On a, du coup, alors, je ne saurais pas traduire tous les mots, mais du coup, de l'or rose, tout simplement. Donc, de l'argent, ici. Et d'autres pierres précieuses. Ensuite, du coup, alors, le cristal, on a des cristaux différents. Donc, du saphir, du topaz, du diamant, etc. Donc, du quartz, du rubis, du jade. Donc, pierre de lune, je pense que c'est ça. Le cristal de lune, pardon. Et du coup, une fois qu'on a tout sélectionné, donc, ensuite, ok. Donc, ça, ça va faire en sorte que, donc, le moodlet gêné, embarrassé, va disparaître beaucoup plus rapidement. Ensuite, du coup, le sims ne sera pas mal à l'aise avec les interactions romantiques. Et ne seront plus gênés avec, du coup, les interactions en type crac-crac. Ok. Donc, en fait, en fonction de la combinaison que vous faites entre, j'imagine, ça puisse être cristal et métal. Ou alors, juste le cristal. En fonction du cristal que vous choisissez, effectivement. Donc, ça va influencer le comportement. Donc, c'est cool. Ça influence les moodlettes et les interactions. Ça, c'est super bien. Donc, ensuite, les éléments sont posés. J'adore comment, voilà. Alors, c'est, comment on appelle ça ? C'est une lunette, quoi, j'imagine, spéciale pour voir la composition du cristal. Ok. Donc, il commence un peu à, grave ou il, ouais, il grave, quoi. Donc, cette interaction m'avait tué la première fois. Et du coup, petit à petit, voilà, on obtient le bracelet. J'aime bien, en plus, le petit présentoir en bois, comme ça, super sympa. Et du coup, ici, on voit une autre... Alors, là, on voit, du coup, la cimetre creusée dans la pierre pour extraire les cristaux, du coup. Donc, on sait bien, on va pouvoir les collecter, je pense, les avoir dans l'inventaire. Donc, alors, par contre, on voyait ici qu'une seule fenêtre, le reste, ça fait partie du jeu de base, quoi. Il me semble, alors que cette fenêtre-là, il me semble aussi, elle fait partie du jeu de base, à moins que je me trompe. Donc, ensuite, ici, les bijoux, les cristaux qu'on collecte, on va plutôt... Donc, on peut les présenter, comme ça, sur ces étagères-là. Super sympa comme idée. Ça peut faire de la belle déco. Et ensuite, on peut les utiliser pour... Alors, j'aime bien, en plus, avec l'effet électrique, ici, ici, donc, pour polir le truc. Donc, là, on vient d'avoir un diamant, du coup. En fait, on a... Alors, je pense... Alors, corrigez-moi si je me trompe. En gros, on extrait le matériau brut. Ensuite, on polie tout ça sur l'établi. Comme ça, ensuite, on peut utiliser le cristal dans le bijou qu'on veut créer. En tout cas, moi, je le comprends comme ça, quoi. Et le bijou... Enfin, le cristal pur, entre guillemets, du coup, on peut l'enterrer si on veut. Mais ça se transformerait en quoi, après, à voir. Donc, là, du coup, on voit plus d'interactions. Donc, ouais, c'est les mêmes... J'aime beaucoup en violet. Ça fait... Ça correspond parfaitement au thème, en tout cas. Le papier peint. Donc, là, on continue la fabrique. Alors, ici, donc, par rapport à ce cristal-là, on peut faire... Donc, on peut invoquer la faucheuse quand on veut. Alors, avec ce cristal-là, donc, j'imagine que c'est un cristal qui va être plutôt rare. Donc, si on l'insère dans ce bijou-là, donc, en portant ce bijou, nos sims pourront invoquer la faucheuse plus facilement. Ok, ok. Donc, ensuite, ici, c'est quoi cette sorte de dalle ? Ça me fait penser un peu à ce qu'on a avec Monde Magique. Du coup, quand... Ok, en fait, il faut mettre le bijou directement dessus pour pouvoir invoquer la faucheuse. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu. Alors, pourquoi il y a d'autres cristaux, d'autres bijoux qui ont été rajoutés ? Donc, ici, le topaz. Donc, on va pouvoir améliorer la créativité de nos sims beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, quand on les porte, voilà, vous voyez, il faut qu'on porte les bijoux concernés. Et du coup, avec le vert, ici, qu'est-ce que ça va faire comme effet ? Donc, j'aime bien les différentes interactions, c'est cool. Alors, il y a beaucoup de bijoux quand même. En plus, ils sont propres. Ils n'ont pas survolé le truc. Alors là, avec la pierre de jade, on pourra trouver des cristaux plus facilement, de manière aléatoire, dans le domicile de nos sims, si on possède ce cristal-là. J'aime bien l'effet plombob en plus. Regardez-moi ces chaussures. Elles sont magnifiques, avec des cristaux de partout. C'est super joli. Et donc là, c'est l'arbre à cristaux. Ce ne serait pas les sims si on n'avait pas un peu de fantaisie et de surnaturel. Donc, comme l'arbre à sims flous, ici, c'est l'arbre à cristaux. Et du coup, le sim, en question, il a fabriqué ici la bague. Donc, attendez, on va revoir un peu les différents éléments ici. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Donc, c'est l'établi de création de bijoux. Donc, l'arbre avec lequel on va pouvoir interagir. Et du coup, c'est les différentes tenues ici. Ok, donc pour le style... Alors, je pense que, comme d'habitude, les styles masculins vont être un peu négligés. Mais le style, j'aime bien. C'est particulier, mais ça va aller parfaitement avec ce qu'on a avec Monde Magique, avec Paranormal. Ça va bien se marier ensemble. Les coiffures, pardon, je n'ai pas tout vu. Alors, il ne me semble pas qu'on en ait beaucoup. Après, ça reste en kit d'objet, quoi. Ça n'a pas non plus... Ah, en fait, c'est la même ici, mais je préfère en noir. Vous voyez, j'aime bien les cheveux un peu bouclés, ondulés, comme ça. Et ce motif-là, pareil, il est très joli, je trouve. Donc, cette coiffure masculine, pas trop à mon goût. Alors, en termes de construction, achat... Oh, le miroir, je n'avais pas fait gaffe la première fois. Et du coup, après, voilà, on invoque la faucheuse, comme je vous avais dit. Ça va aller bien avec le petit kit gothique, quoi. Style gothique, je trouve. Donc, causer une sensation. Donc, disponible le 29 février. Donc, ça, c'est jeudi de la semaine prochaine. C'est dans à peine une semaine et deux jours, quoi. Donc, on va aller... Je pense qu'il y a un article qui est sorti à ce sujet. On va aller regarder ça ensemble. Ça, il y a l'article qui fonctionne enfin. Donc, je n'arrêtais pas de recharger ma page. Parce qu'il mettait du temps à publier l'article en français. Donc, fabriquez vos bijoux en cristal avec le kit d'objets Les Sims 4 Création en Cristal. On a le nom définitif en français. Donc, on se fait des bijoux éblouissants qui vous placent au cœur de la création et de la fabrication. Nous, ne nous lassons pas des cristaux dans le kit d'objets Les Sims 4 Création en Cristal. Vous pouvez débloquer une nouvelle compétence. Gémologie. Alors, en fait, ça existait. Donc, je ne pensais pas. Mais au final, si. Qui permettra à votre Sim de collectionner un assortiment de métaux et de cristaux colorés pour personnaliser des créations extraordinaires qui peuvent influencer les humeurs, les relations, les carrières. Ah oui, carrément. Et la vie des Sims. Exposez de nouveaux cristaux magnifiquement taillés dans la maison. Utilisez-les pour fabriquer de magnifiques bijoux. Et chargez vos cristaux avec de la lumière, de la lune pour découvrir de nouvelles propriétés uniques. C'est super cool. Alors, le fait qu'on puisse les exposer, ça, on l'avait vu dans la bande-annonce. Mais, ok, en fait, le sort de cercle bizarre, là, qui ressemble un peu à celui de Monde Magique, c'est pour recharger les cristaux avec l'énergie de la lune, quoi. Ah, c'est bien pensé. La création de précieux trésors comme des bacs de fiançailles fabriqués à la main ou des bijoux personnalisés à la production d'objets à collectionner uniques pouvant être vendus pour gagner des Sims Flous. Donc, effectivement, on peut vendre nos fabrications. Chaque Sim peut cultiver son propre style et le montrer à tout le monde. Préparez-vous à fabriquer les bijoux de vos rêves dans ce kit d'objets qui vous aidera à coup sûr à atteindre tous vos objectifs créatifs. On a une photo en haute définition, ici. Donc, on voit, effectivement, plein, plein de cristaux différents juste derrière, là. Donc, on va retrouver différentes sortes de bijoux. Donc, c'est les mêmes qu'on avait vus dans la bande-annonce. On voit un petit peu, voilà, les différents éléments. Donc, effectivement, on a un coloris bois normal, effectivement, pour l'établi. Parce qu'on avait vu du violet, on avait vu du jaune dans la bande-annonce. Et puis, plus d'éléments de bazar. Donc, j'aime énormément cette étagère-là. Elle est super bien faite, aussi. Et pour le reste, donc, la plante qu'on a vue. Oh, le gnome en or ! Oh, j'adore ! C'est trop bien fait. Et vous voyez un peu, ici, le style. On dirait un peu un style gothique où c'est... Enfin, je ne sais pas, ça ressemble un peu à une tenue intégrale qu'on avait reçue avec le kit style gothique, mais un peu plus joyeuse, ici, quoi. Donc, ici, on retrouve les bijoux également que nos sims portent. Et on va passer... Oh, je n'avais pas vu, regardez ici. Donc, le petit crâne qu'il y a derrière, qu'ils ont posé sur la console. On va continuer sur le paragraphe suivant. Donc, collectionner et fabriquer. Donc, il n'y a rien de plus spécial que les pièces que vous fabriquez à la main avec amour. Avec création en cristal, votre sim peut créer plus de mille objets ? Ah ouais ! Enfin, je veux bien qu'il y en ait plein, mais à ce point, ok. 1000 objets ornés de pierres précieuses différents et les transformer en accessoires de mode, en déclaration d'amour ou en cadeau étincelant pour quelqu'un de proche. Pour créer ces objets éblouissants, les sims peuvent développer la compétence Gemology. Cette nouvelle compétence brillante peut s'apprendre par la pratique en fabriquant les objets à l'aide de la nouvelle table de Gemology. Donc, voilà, on a le nom de l'établi. Donc, c'est la table Gemology. Fabriquer des bijoux et tailler des pierres précieuses pour leur donner de magnifiques formes inédites. Au fur et à mesure que les compétences de votre sim s'améliorent, il en va de même pour la qualité de ses créations. C'est en soi totalement logique. Il en va de même... C'est un peu la même chose qu'on a avec le Tricot. Sur la table Gemology, les sims peuvent tailler des pierres précieuses et créer de magnifiques objets avec les cristaux de leur collection, comme des bagues fiançailles et d'autres bijoux, dont des bagues, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles assorties. Donc, effectivement, ce sont les différentes catégories qu'on avait vues lors de la bande-annonce. Ils correspondent le mieux à un cristal, comme l'argent, l'or ou l'or rose. Votre sim aura l'impression d'être un as de l'artisanat et en voyant tous ses bijoux colorés. Vous pouvez également utiliser n'importe lequel des 22 métaux trouvés dans les mondes Les Sims 4, dont le Bacconite, le métal de la mort et le Romantium. Envoyez un message d'amour ou d'amitié en sélectionnant la forme idéale pour une pierre précieuse. Faites votre choix parmi 10 tailles différentes, dont une forme de cœur, de plombob... On avait vu la forme de plombob ou de gnome. Mais, ouais, je ne pensais pas qu'il y aura autant de détails. Donc, déjà, l'un des 22 métaux qu'on a dans les mondes des Sims 4. Et moi, ce qui me choque encore un peu, c'est ce qu'on avait plus haut ici, les 1000 objets. Donc, après, avoir... Je suis très curieux de voir le catalogue des bogages, pour le coup, parce que là, ça va faire un sacré catalogue des bogages, quoi. Et du coup, 10 tailles différentes pour les... 10 tailles et formes différentes, du coup, pour les pierres précieuses. Ok, ça, c'est pas mal aussi, quoi. Donc, la compétence gemmologie peut être renforcée en lisant un livre sur la compétence gemmologie. Je me posais intérieurement cette question. Est-ce que, comme toutes les autres compétences, ce serait logique qu'on puisse améliorer la compétence en lisant des bouquins ou en continuant à fabriquer des créations en cristal sur la table gemmologie ? Donc, chaque Sim peut vendre, collectionner et offrir ses créations fabriquées à d'autres Sims. On a une autre capture d'écran ici. Donc là, on est un peu sur un aspect assez mystique. On est la nuit. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être le socle sur lequel on posera nos cristaux pour les recharger d'énergie lunaire. Donc ici, cette Simette derrière, elle est en train d'invoquer la faucheuse. Donc ici, le Sim en question, il est ravi par ses boucles d'oreilles. Donc derrière, on voit qu'on peut cultiver dans un pot un arbre de cristal. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'arbre. On retrouve un autre gnome ici en cristal bleu et du coup, ici, la Simette qui est rechargée par l'énergie procurée par le cristal. Je n'aurais pas pensé à cette idée de gameplay. Enfin, je veux dire, de base, avant le concept, je ne parle pas de la roadmap, mais juste tout court, je n'aurais pas pensé à inclure un pack sur ce thème-là. Mais en vrai, l'idée me hype énormément. Enfin, il y a plusieurs possibilités de gameplay et gameplay réaliste et gameplay surnaturel aussi un peu fantaisiste, vous voyez. Donc, connectez-vous à l'énergie du cristal. Est-ce que vous adorez la lumière de la lune ? Nous, oui. C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons que Création en Cristal utilise le cycle lunaire du jeu de base. Donc, cela signifie que dans Création en Cristal, les Sims peuvent chercher des cristaux sur leur ordinateur ou les cueillir sur un arbre à cristaux. Donc, voilà, c'est un arbre à cristal, quoi. Et une fois que le cristal est taillé pour devenir une pierre précieuse, les bijoux et les pierres précieuses peuvent être chargés. On peut charger également les bijoux, donc pas que le cristal sous forme brute. C'est alors le cristal qui détermine les effets obtenus. Les objets doivent être placés sur la grille de chargement de cristaux. Donc, c'est le socle qu'on avait vu juste ici, mais également dans la bande-annonce. Donc, une fois les objets chargés, les Sims peuvent les porter ou les exposer et découvrir les effets du cristal qui influencent de manière positive ou négative. Donc, relation, émotion et progression dans le jeu. En fonction du cristal, les effets de la charge peuvent diminuer au fil du temps et vos Sims devront à nouveau le recharger pour ressentir à nouveau pleinement ces effets. Ça aussi, c'est bien qu'ils aient pensé à ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière permanente. Vous voyez, les effets se dissipent. Il va falloir recharger à nouveau le cristal au fur et à mesure. Avec l'arrivée de trois nouveaux cristaux, l'ambre, jade et pierre de lune. C'est vrai qu'avec loup-garou, ça aurait été bien le pack de jeu d'ajouter la pierre de lune comme cristal, mais du coup, ils en profitent pour l'ajouter via ce kit d'objets. Donc, on a ces trois nouveaux cristaux. Les Sims peuvent actuellement découvrir 27 cristaux au total avec tous les packs. Les Sims peuvent trouver des cristaux n'importe où, d'ailleurs. Il faut trouver des cristaux communs, insolites et rares sur des sites de fouilles et des pierres de n'importe quel monde ou terrain. Les cristaux insolites peuvent également être achetés à l'aide d'un ordinateur ou de la table de gemmologie. Ah ok, du coup, directement sur l'établi, quoi. On peut faire notre shopping de cristaux. Quant aux cristaux rares, ils peuvent uniquement être retrouvés dans les différents mondes ou cueillis en arbre à cristaux. Ce qui, en soi, logique, ça nous pousse un peu à chercher et ça rajoute de la difficulté. Donc, en gros, on a quatre étapes pour les cristaux. Donc, communs, insolites, rares et... Ah non, pardon, trois. C'est moi qui ne sais pas compter. Et du coup, vous trouverez toutes les variétés de cristaux dans les mondes du jeu Les Sims 4 dont, donc là, ils nous énumèrent en fait ça via le jeu de base et certains packs. Donc, les cristaux du jeu de base Les Sims 4 donc de variées, de raretés communes. Donc, on a l'émeraude, citrine, quartz, l'albâtre, quartz rose, quartz pêche, rubis, topaz orange, saphir, turquoise. Donc, en termes d'insolites, on va retrouver... Alors, je ne connais pas du tout ces cristaux. Donc, simanite, chinolite... Alors, comment on lit ça ? Améthyste, hématite, diamant, opale de feu. Donc, en catégorie rare, on va retrouver... Donc, jonquiliste... Alors, je ne sais vraiment pas lire, c'est ouf. Plum quartz, arc-en-ciel et le jet. Je pense que ça se lit comme ça. Je suis désolé si je massacre les mots. Pack d'extension, les Sims 4 au travail. Donc, en commun, on va retrouver le nitlit et le clandestine. En pack de jeu, les Sims 4 dans la jungle. Donc, insolite, donc l'amazonite et en rare, l'alexandrite. Avec le kit d'objets spécifiquement, donc création en cristal. Donc, on retrouve en commun, jade. En insolite, pierre de lune. Et en rare, l'ambre, du coup. On a une troisième capture d'écran ici. Donc, on est ici dans le quartier caché, dans le terrain caché de Willow Creek. J'aime énormément la vibe dégagée par cette photo. Donc, ouais, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Un mix entre paranormal, monde magique. Un tout petit, petit peu aussi tricot de pro avec ici le cardigan aussi, vous voyez. Donc, on voit les différents cristaux, les chaussures en cristal qui sont juste magnifiques, je trouve. Et du coup, après, on a encore... Ah, bah c'est bien, l'article est bien détaillé. Donc, beauté et mystère. L'aventure ultime avec les cristaux n'est pas complète sans la bonne dose de mystère et d'intrigue. Lorsqu'il est temps de récupérer vos cristaux colorés, enfilez des chaussons en cristal coloré, des bottes en cuir ornées, de bijoux et des vêtements artisanaux, dont les gilets et les chemises à colle boutonnée, ainsi que des hauts floraux aux manches bouffantes. Donc, c'est ce qu'on a vu, en fait, sur cette capture d'écran. Pour encore plus d'éclats, découvrez de nouvelles coiffures avec des anneaux métalliques stylés ou des broches délicates ornées de bijoux. Donc, ça, également, on l'a vu dans la bande-annonce. Après une longue journée passée à tailler, récupérer, fabriquer et vendre des cristaux et des bijoux, détendez-vous dans une humble demeure confortable équipée de doux canapés en velours et admirez-vous dans les miroirs incrustés de cristaux et passez de nombreuses soirées étoilées sur votre table de géomologie à apprendre les ficelles du métier. Alors, je ne pense pas que ça va être vraiment une nouvelle carrière. Comme je vous avais dit, ça va être un peu comme j'avais prédit. Ça va être un peu comme Passion Cuisine, dans le sens que vous faites vous-même les actions, mais il n'y a pas une étiquette officielle pour dire. C'est la carrière de vente bijoux. Donc, les Sims 4 a collaboré avec la joueuse Aretha Bee pour développer une série de bijoux de rêve disponibles dans Créer un Sim, incluant un collier, une bague et des boucles d'oreilles. Ces modèles sont délicats et sophistiqués et constituent un ajout parfait pour ce pack étincelant. C'est cool qu'ils aient pensé à une collaboration. Nous allons travailler avec notre communauté de personnes créatives et avons hâte de voir ce que vous allez faire avec ces nouveaux modèles éblouissants. Vous pourrez en savoir plus sur le kit d'objet des Sims 4 Création en Cristal lors de la présentation de gameplay par les développeurs le mercredi 28 février. C'est littéralement la veille de la sortie du pack, comme le pack sort jeudi 29 février. Le live stream va avoir lieu à 20h sur les chaînes YouTube et Twitch des Sims. Le kit d'objet va sortir le 29 février 2024. Normalement je pense à 19h. C'est l'heure de sortie de tous les packs classiques. Sur toutes les plateformes, consoles, origines et EA App pour PC. Forcément ça nécessite le jeu de base pour pouvoir utiliser le pack. Ok, donc beaucoup d'infos quand même. Franchement je suis assez hype. Alors peut-être parce que c'est une préférence personnelle un tout petit peu moins que Passion Cuisine parce que de base la cuisine c'est vraiment mon domaine de prédilection. Mais les bijoux, même si je n'y avais pas pensé franchement là ça donne envie en lisant l'article. Ça donne vraiment envie. En plus ils disent 1000 objets qu'on peut fabriquer où on a 10 tailles de cristaux. Il y a 27 cristaux au total si on possède tous les packs etc. Donc ça a l'air bien détaillé. Donc j'espère que c'est fonctionnel. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. que ce sera fluide. Après, je ne sais pas. Si les bijoux on va les porter ça va un peu bugger le catalogue créer un sim. J'espère pas. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée annoncée jusque là. Une autre chose à laquelle je viens de faire attention parce que je voulais revenir sur la bande annonce. En fait ici, parmi les éléments qui défilent pour le catalogue construction achat je me suis rendu compte qu'on n'a pas très peu d'éléments pour la partie construction. C'est majoritairement des éléments de la partie achat du catalogue des éléments de déco etc. Pour la construction alors il me semble oui, on va avoir une nouvelle fenêtre on l'avait vu en début de bande annonce. Alors où est-ce que c'était déjà ? Voilà, ça va être cette fenêtre là mais c'est un peu bizarre enfin en tout cas on voit une fenêtre mais on ne voit pas une porte on a vu du papier peint je ne sais pas s'il va y avoir des sols donc ça me dérange et ça ne me dérange pas en même temps dans le sens que ça me dérange quitte à faire une partie construction donc inclure papier peint pourquoi pas mettre également des sols vous voyez pareil, pourquoi on aurait une fenêtre mais pas de nouvelle porte en tout cas il ne me semble pas qu'on ait une nouvelle porte donc je vais revenir ici là on voyait la maison mais ouais la porte il ne me semble pas que c'est une nouvelle porte donc vous voyez ça fait un peu bizarre ici quand on regarde qu'il y ait juste une nouvelle fenêtre mais tout le reste il faut utiliser le jeu de base ou alors d'autres packs on est d'accord ça il n'y a pas de problème mais je veux dire pourquoi pas j'aime pas en fait quand il commence une chose il se dit allez on va faire construction mais en fait c'est pas complet vous voyez donc soit on se focalise totalement sur achat on ne met rien en construction on ne mise à part des papiers peints à la limite soit on ne fait pas du tout vous voyez c'est bon d'un autre côté ça ne me dérange pas si jamais le gameplay enfin le gameplay a l'air hyper poussé il a l'air très bien travaillé il y a beaucoup de détails donc mille objets mille objets qu'on peut créer etc avec les différentes combinaisons ça ne me dérange pas s'il se focalise plus sur le gameplay à la limite je suis ravi mais juste enfin je ne sais pas j'aime pas le travail un peu bâclé vous voyez donc ils commencent un truc mais ils ne finissent pas voilà j'ai quand même tenu à soulever ce point là parce que je venais d'y faire attention et donc voilà pour la partie article et pour l'ensemble des photos qu'on voit là donc c'est cool en plus ils font une présentation de gameplay la veille donc ça aussi ça va être cool on va pouvoir voir directement en action comment ça se passe alors j'espère que ça va être mieux que les live stream gameplay des packs d'extension mais après c'est un kit d'objets donc en soi ils peuvent faire ils peuvent faire le tour plus rapidement que pour un pack d'extension et nous montrer une bonne partie une très grande partie du gameplay mais voilà écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de lire de tout ce qu'on a vu de mon analyse etc est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes content par ce pack est-ce que vous êtes hype ou pas est-ce que vous êtes plutôt déçu donc dites-moi les raisons aussi est-ce que ça répond à vos attentes alors bon au final on n'aura pas eu l'astrologie donc j'aurais aimé mais peut-être qu'ils réservent ça pour un autre pack plus tard dans l'année je croise les doigts j'aimerais bien qu'on est comme dans les Sims 3 l'astrologie c'est très cool mais en tout cas on arrive en soi à la fin de cette vidéo de réaction donc j'espère quand même que celle-ci vous a plu donc encore une fois mettez-moi toutes vos idées tous vos commentaires sous ma vidéo et je vous répondrai au fur et à mesure donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims et ainsi que de mon contenu et en tout cas moi je vous dis à la prochaine